Raphaël Peters, je suis Bobtail Telex, j'ai été chez Notre-Dame, ensuite je suis allé chez les servants, puis je suis devenu chef chez les preux avant de passer à l'unité pour créer le bivouac et je suis ensuite devenu chef d'unité pendant cinq ans de 1999 à 2004. Alors ma définition du scoutisme, je vais tout simplement reprendre le gimmick de Baden-Poil, Ask the Boy, je pense que c'est ça avant tout, c'est apprendre par l'expérience et apprendre par la rencontre de l'autre. Alors ce que j'apprécie dans les valeurs l'aune, je pense que c'est avec mon staff d'unité à l'époque, celle qu'on a le plus mise en avant était le respect. Je pense qu'il y a un profond respect des uns vis-à-vis des autres et que c'est quelque chose qui est très très marqué chez nous et en découle de la bienveillance, de la tolérance et c'est tout ça qui fait un esprit véritablement positif et qui perdure depuis maintenant plus de 100 ans. Alors je crois qu'on peut on peut attribuer le succès des l'aunes à deux choses, la première c'est l'aspect tradition qui est très très fort, c'est d'ailleurs comme ça que parfois il y a eu des tensions avec la fédération parce qu'on tenait à garder notre uniforme de départ alors que les uniformes évoluaient, nos insignes lors des épreuves que ce soit chez les louveteaux ou chez les scouts. Mais à côté de ça, une adaptabilité et une réflexion permanente par rapport à l'évolution de la société. Et donc je crois que c'est ce mixte entre cette tradition et cette adaptabilité qui fait notre succès. Pour répondre à la question d'une précision sur l'adaptabilité, je vais prendre un exemple très concret. C'est Jacques de Serres qui était notre aumônier chez l'épreuve, qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui avait été professeur à Saint-Pierre et qui a suivi l'évolution des jeunes pendant toute sa carrière. Et quand Jacques faisait une messe d'unité, il arrivait à transposer le texte biblique en un texte d'actualité qui faisait que chaque jeune était interpellé parce qu'il s'identifiait dans la manière que Jacques prenait pour l'expliquer. Il commençait par cet auto qui a une petite auto. Forcément, chaque jeune ne pouvait que le regarder et se dire, mais avec quoi il vient et vers quoi il veut aller ? Et je crois que ça, c'est une partie de l'adaptabilité. C'est à un moment donné d'être fort de ses valeurs. Et je pense que les lones sont très, très conscients de leurs valeurs depuis toujours. Et des valeurs sont immuables. On les gardera toujours. Et je pense que dans nos relations humaines, maintenant, moi, à près de 50 ans, je me rends compte qu'on continue à apprécier les moments avec des gens qui ont les mêmes valeurs que les siennes. Mais par contre, les transposer dans son temps, dans l'air du temps, c'est quelque chose de très important. Alors, je pense que ce en quoi le scoutisme m'a aidé et met encore au quotidien dans mon fonctionnement, ça a été les deux, trois moments de réflexion intense qui jalonnent la vie du scoutisme. La promesse, la promesse louveteau, la promesse scout, et puis très certainement la totémisation, qui est un moment où véritablement on mue. Et je pense que quand une totémisation est très bien faite, bien encadrée et préparée par les aînés, elle aide véritablement à s'ouvrir à sa vie du lendemain. Et depuis, le lendemain de ma totémisation, je me rends compte que je ne lâche rien. Et je pense que c'est durant cette nuit que j'ai compris qu'il y avait moyen de faire bien, mais qu'il y avait toujours moyen de faire mieux. Pour ce qui est du sentiment d'appartenance, je pense qu'il est très très fort. À partir du moment où on passe de l'âge de six ans, parce qu'à l'époque, on pouvait commencer à six ans, six ans et demi, mais pas baladins, louveteau, donc c'était une aventure. On arrivait, il y avait des grands, on était les petits Mowgli et on démarrait, on était pris par la main. Et puis voilà, l'aventure s'arrête quand on remet son badge, ses floches de chef d'unité, plus de 25 ans après ou quasiment. Ça ne peut faire qu'un sentiment d'appartenance. Avec des milliers de jeunes qui ont été croisés, je ne pourrais pas compter le nombre de promesses auxquelles j'ai participé. Et donc à chaque fois de voir des jeunes enthousiastes, bredouillants, prononçant les mots de la promesse, le chant de la promesse derrière, ça crée ce sentiment d'appartenance, ça c'est certain. Et comment le rendre par la suite ? Je crois qu'on ne le rend pas, on le vit. Et je crois que voilà, Villers, c'en est un peu la preuve aussi, puisqu'il y a beaucoup de passages, beaucoup de six heures vélo, beaucoup de camps qui se font encore ici. Et à chaque fois, avec Karine, mon épouse, on observe de loin avec un œil bienveillant et en se disant ça continue comme c'était. Alors je pense que l'idée d'un camp d'unité, de ce qu'on m'avait raconté, elle venait aussi de notre nom. Lone alone, isolement, il fallait à un moment donné quand même recentrer, remettre un peu tout le monde ensemble. Justement, on a parlé des valeurs, du partage, et bien je pense que c'était quelque chose de très important qu'à certains moments, remettre tout le monde ensemble et se rendre compte que ces valeurs étaient universelles et qu'elles étaient partagées tous. Et donc ces camps d'unité, il ne fallait pas les faire de manière trop intensive, mais de manière régulière. Et ce que ça apportait, et bien c'était ce côté fédérateur. Mais un côté fédérateur qui était très intéressant et qui l'est toujours parce qu'en même temps, chacun d'entre nous a un côté compétiteur. Et donc de pouvoir y mettre en même temps un peu de compétition pour pouvoir mettre en avant sa section est quelque chose qui était assez extraordinaire. Faire un concours de Woodcraft d'unité, c'est un truc génial de voir tous les chefs de toutes les sections qui débarquent pour venir coter, observer, influencer. Et bien ça fait partie de l'univers d'un camp d'unité. C'est un exemple parmi d'autres. Donc les camps d'unité, en tout cas depuis que moi je suis rentré chez les Launes, étaient tous les 4 ans pour ce qui étaient des grands camps d'été. Et donc généralement calqués sur une même année pour les Louveteaux et pour les Scouts. Par contre les Scouts, eux, avaient un camp de Pâques d'unité qui était également tous les 4 ans, mais décalé de 2 années par rapport au camp d'unité. Et ça permettait donc, en dehors du passage où là toute l'unité est ensemble, de se retrouver, en tout cas pour les Scouts, une fois tous les 2 ans et de perpétuer cette tradition. Pour ce qui est des Louveteaux, c'était différent. Parce que les Louveteaux, depuis la nuit des temps, ont les 6 heures vélo. Et les 6 heures vélo est une compétition annuelle. Donc eux avaient l'occasion de se retrouver en intermeute beaucoup plus régulièrement. Je pense qu'un des moments qui m'a vraiment marqué en camp d'unité, c'était en 1996 au camp d'unité de Millet. Chez les Preux, on avait un CP qui était bien barraqué et qui avait des longs cheveux blonds et qui faisait peur à tout le monde au rugby. Il l'appelait Hulk. Et c'était devenu une légende qui nous permettait de gagner match sur match et d'avancer vraiment de manière impressionnante. Et ce CP était le plus tendre et le plus aimant que j'ai jamais vu de tous les CP. Il est d'ailleurs entré dans les ordres. Il a hérité de la malle chapelle de Jacques de Serres. Et encore maintenant, il consacre sa vie aux autres. La réflexion de la création du bivouac, elle s'est faite à quelques personnes. Avec Olivier Fabry, qui était chef d'unité à l'époque. Et lors de longues soirées de discussions, on s'est rendu compte qu'il y avait deux phénomènes qui étaient en train de se passer. Le premier, c'est qu'il devenait parfois difficile de trouver des chefs. Et il y avait des sections pour lesquelles il y avait des staffs qui étaient clairement en sous-nombre. Et la deuxième chose, c'est qu'on se rendait compte que parfois, et c'était génial, il y avait des chefs qui débarquaient d'univers tout à fait différents et qui n'avaient pas fait leur vie chez les Lone avant. Et c'est une richesse extraordinaire parce que ça apporte des expériences d'un monde extérieur pour lequel, en tout cas, on était très friands à l'époque. Mais on était soucieux à la fois de garder les CP qui sortaient, et soucieux que ceux qui rentrent soient formés et soient vraiment dans l'esprit et dans les valeurs de ce qu'on avait véritablement ciblé pour les Lones. Et donc voilà, le bivouac, on l'a créé avec Dimitri de Failly, à deux, avec cette volonté qui était de faire un tour des camps en fin d'année, motiver ces CP à rentrer au bivouac, les former pendant une année en leur partageant toute l'expérience que différents chefs aumôniers, chefs d'unité, venaient partager. Et après, ils faisaient une intendance, on s'arrangeait quand ils cherchaient et qu'ils ne trouvaient pas pour leur trouver une intendance, et rentrer dans des staffs. Ainsi, on créait quelque part une sorte de réservoir à chef formé. Et je pense que c'est encore le cas actuellement. La définition du bivouac, elle est très simple. Je vais commencer par une anecdote. Je vais me plonger un petit peu dans le passé. Quand on l'a créé en 1996 avec Dimitri de Failly, on l'a intitulé bivouac parce que le bivouac, c'est le moment où, après avoir fait un cheminement, on pose ses valises et on prend le temps de se ressourcer. Après ça, on a rajouté Saint-Paul. Saint-Paul parce que j'étais d'éducation jésuite, je sortais de Godine, et c'était un clin d'œil qu'on avait envie de laisser tout simplement derrière. Et ce bivouac a pour mission, tout simplement, d'accueillir des jeunes qui ont terminé leur parcours scout et qui veulent se poser et apprendre avant de redémarrer autre chose, devenir chef ou peut-être pas, mais en tout cas profiter de ce moment de pause pour faire le bilan sur ce qu'ils ont fait ou sur ce qu'ils veulent faire. Un deuxième point qui est important pour le bivouac, très important, c'est que c'est le premier moment dans la vie du CP sortant où il n'y a pas de hiérarchie. C'est la seule section de l'unité qu'on a voulu sans hiérarchie. Il y a des chefs, il y a des gens expérimentés qui viennent pour partager leurs souvenirs, partager leurs expériences, mais il n'y a pas de hiérarchie. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important et qui perdure actuellement. Du bivouac, il y a eu deux déclinaisons. Il y a eu une déclinaison qui est arrivée en bivouac express pour ceux qui arrivaient en cours d'année, qui rentraient dans des staffs et qui devaient également bénéficier de cette expérience. Mais l'idée était d'avoir des moments qui soient courts, ponctuels, pour une mise à jour, tout simplement. Et encore maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'aboutissement du bivouac, c'est généralement de rentrer dans un staff, baladin, louveteau, scout, de faire une intendance et d'intégrer une nouvelle équipe pour une nouvelle aventure. Alors l'extension de l'unité, c'est une problématique qui date depuis la nuit des temps. Et en tout cas, quand avec mon équipe, on a commencé notre mandat, j'avais dit qu'en tant que chef d'unité, je ne créerais pas de nouvelles sections. Parce que, non pas que je n'y croyais pas, mais je trouvais qu'il y avait une chose qui était beaucoup plus importante, c'était de structurer l'unité avant de reparler de sections supplémentaires. Et quand je parle de structurer, on est à une époque où avait déjà été créé le week-end de formation, qui était important pour être sûr d'avoir des chefs qui soient très, très bien formés. Mais on a aussi créé avec mon équipe ce qu'on appelait le WES, le Week-end Séminaire, et qui était un week-end où on retrouvait tous les membres de l'unité, histoire de fédérer et d'être certains d'avoir les louveteaux qui connaissent très, très bien ce qui se faisait chez les baladins, les scouts qui connaissent ce qui se faisait chez les louveteaux. Pas que ce soit des sections ou des branches, comme on les appelait, étrangères, mais qu'on sache qu'en fait, on prenait le baladin par la main chez les lones et qu'on l'accompagnait de manière totalement logique jusqu'à sa sortie du scoutisme. Et ça, je crois que ça a été très, très bien fait et que ça dure encore maintenant, que c'est quelque chose d'entretenu et ça permet d'avoir une croissance de l'unité. Parce qu'à partir du moment où il y a une structure, une hiérarchie et que tout est bien organisé, une croissance est toujours beaucoup plus facile à gérer. Alors, des défis pour les lones, à l'heure actuelle, oui, il y a l'écologie, il y a ces camps zéro déchet qui sont créés et je pense que c'est très important parce que ça permet véritablement de conscientiser sur l'usage qu'on fait des choses. Mais à côté de ça, on est aussi dans un monde qui est, en tout cas pour moi, très perturbant dans la mesure où il y a une hypercommunication latente. La plupart des jeunes maintenant sont sur plusieurs réseaux sociaux, communiquent en permanence. Et passer un grand camp coupé de toutes ses fonctions reste quelque chose de très, très important parce que c'est un sevrage. Et ça permet de se rendre compte qu'il y a moyen de se regarder dans les yeux et de se dire des choses plutôt que de se les envoyer bêtement à 4 heures du matin par message interposé. Mon souhait pour les lones, après 100 ans d'existence, outre le fait d'avoir minimum 100 années supplémentaires de vie, c'est que l'unité garde l'esprit qu'elle a et qu'elle a toujours eu, qu'elle garde ses valeurs, qu'elle continue à les partager et qu'elle s'ouvre aux autres comme elle l'a toujours fait. ... ... ... ...